Tu voudrais devenir maître ? Pokémon ! Tu es prêt à tout pour qu'enfin ? Sac à terre ! Quand j'arriverai au bout du parcours Je trouverai la force et le cran Je ne ferai pas demi-tour Même si le risque est grand J'ai réussi à maîtriser Tout au long du chemin Le Pokémon que j'ai croisé Je déteins le pouvoir dans ma main Nous vivons dans le monde Pokémon Pokémon, je ne jure que pas Excusez-moi J'ai une question La musique que vous jouez, est-ce qu'elle a des paroles ? Des paroles ? Si c'est le cas, elles ont disparu depuis longtemps Et c'était pour quelle célébration ? Oh, c'est pour une fête de la lune C'est quel jeu qui vous présente la lune ? Je mets ma main, j'en sors la bouche de ce qu'ils ont Attends, si vous voulez, nous pouvons parler plus en privé à l'intérieur Oui, oui Par contre, si ça ne vous dérange pas, je préférais qu'il n'y ait... Malheureusement, d'après la sécurité, je n'ai pas le droit d'être accompagné avec plus de deux personnes Euh... Je veux bien y aller, moi Donc Zuko et Akai, vous y allez ? Ouais Il y a un gâteau, il y a un gâteau Il y a un gâteau, il y a un gâteau Il y a un gâteau, il y a un gâteau Moi, j'y vais si sûr Bah, les gars, sinon... Merde, merde, je ne fais pas Allez, faire vos achats, sinon il y a un gâteau Sinon, les gars, si vous voulez m'accompagner au magasin ? Non, je ne vais m'accompagner Nickelos, Saddam et Meiko, vous allez avec Meiko ? Nickelos, Saddam ? Je vais derrière la salle avec eux Ok Channel switched User joined your channel User joined your channel Tu vois, c'est encore plus louche ! Donc Zuko et Akai, elle est avec vous Elle vous demande si vous voulez quelque chose à voir Non, merci Euh, non, merci, c'est vous Rien, je vous en prie, allez-y Demain J'ai un petit peu de temps pour une fois que je peux me reposer Vous dites que c'est le dieu de la lume En effet Le dieu de la lume, c'est bien vous dire C'est le cas Le village d'Entoo Est le principal village qui a vu naître Lugia Nous avons une certaine croyance Et surtout des rites sacrés qui sont Assez lointains Et c'est d'ailleurs là-bas que nous avons eu le premier incident avec la Team Shadow Alors j'ai une question D'où mon engouement pour jouer justement Car le problème risque encore une fois de se renouveler l'incident d'il y a 16 ans Il s'est passé quoi exactement sur une cour il y a 16 ans ? J'étais encore assez jeune à cette époque-là Vous voyez que oui, elle est certes adulte mais voilà Je devais avoir aux alentours de 8 ans De ce que je me souviens, la Team Shadow avait réussi à capturer avec des Dark Balls les trois gardiens de la lune Articoda, Sulfura et Elector Qui sont respectivement sur leur île sacrée Qui se trouve autour de Endoo ? Juste en face de l'île d'Entoo A l'Est D'accord Et pour ce qui est de Lugia qui a constaté l'absence de ses trois gardiens Il s'est révélé et ils l'ont aussi capturé et utilisé Fort heureusement, les dresseurs sauveteurs de la région ont réussi à se charger d'eux Et bien que je ne l'ai pas vu, beaucoup de rumeurs et de personnes racontent Que O-O lui-même est intervenu ainsi que Salibi Et si ce n'est pas en discrète, pourquoi une garde si rapprochée ? Car malheureusement, je fais aussi partie du village Et nous faisons en sorte que la Team Shadow ne puisse pas atteindre un quelconque représentant de l'île d'Entoo Chose que je suis Pourquoi il y a des prêtresses ou autres ? Prêtresses non, disons que je fais tout simplement partie des hauts dignitaires du village Ah oui, d'accord Bonjour, une question Oui ? Est-ce que Lugia a des yeux triangulaires bleus ? Vous savez, je ne l'ai jamais vu, mais j'imagine que oui Elle va chercher dans ses livres, tu vas voir qu'il y aura plusieurs dessins Et effectivement, tu peux constater que les yeux sont comme tu l'imagines de Lugia justement Alors, expliquez-moi Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est possible que ce dieu puisse appeler quelqu'un ? Encore une fois, malheureusement, je n'y connais pas grand chose, mais je n'ai jamais entendu parler de personnes appelées par un Pokémon légendaire en effet Non, parce que je vais vous expliquer, ça va peut-être paraître louche et complètement bizarre, mais c'est pas grave Ça fait deux nuits que je rêve le soir Et votre musique, je l'entends tout le temps A la suite de ça, je vois quelque chose passer avec des yeux triangulaires bleus Et il y a une femme qui chante derrière, je ne sais pas ce que c'est Et à chaque fois que je m'endors, je fais exactement le même rêve Plus ou moins précis, là j'ai vu une dame qui joue au piano Une dame, elle avait les cheveux bruns assez longs Et un peu votre couleur de peau Donc, je pensais que c'était vous Je ne sais pas, c'est un air qui est très souvent joué chez nous, vous savez C'est un air sacré et qui est très apprécié, de par sa beauté et sa poésie Je comprends Est-ce que vous avez un bruit, du cri ou autre chose de Lugia par hasard ? Un enregistrement ou autre ? De ce que je me souviens de mes mémoires et de ce que l'on m'a dit justement Le rythme de cette chanson est justement inspiré du rugissement de Lugia Et je ne l'ai jamais entendu Est-ce que je crois que c'est ce que j'entends ? Seulement, je pensais que vous auriez pu me renseigner un peu plus Ou alors, est-ce que je pourrais me renseigner là-dessus ? Malheureusement, ici, il n'y a pas vraiment de domaine du mysticisme Mais quand vous pourrez accéder à l'île d'Entoo, vous pourrez effectivement leur demander Très bien, d'accord, j'irai voir sur ça Merci beaucoup Vous pourrez aller voir les sages du village, j'imagine qu'ils pourront vous renseigner un peu plus que moi Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage Moi pas de soucis Mais vous avez déjà bien aidé Est-ce que je peux vous dire ou vous aider à autre chose ? Euh... Bah... Là, je vois pas Akai, quelque chose de... Euh... Non Non, mais ce sera tout Très bien Merci à vous Merci à vous J'ai pu me reposer quelques instants Et la prochaine fois, on essaiera de... Pas de soucis Pas de soucis Ouais, voilà, d'essayer de ne pas faire d'ouragan Parfait Bon, bougez pas, restez ici Juste avant Juste avant, juste avant Je promets les janars qu'on va sortir On est toujours... Mais attends, on le fera après Juste avant Faites pas d'autres discussions, roleplay entre vous Parce que je tiens toujours à enregistrer Ok 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 Messieurs Oui, le magasin On aimerait faire des achats Parfait Vous allez donc en direction du magasin Faites-moi, s'il vous plaît, un jet d'astuces Oh merde Ok Tout les trois, hein Ben, Nikolaos, au début Nikolaos, ok Et Meiko Et Meiko Nikolaos et Meiko Vous entendez un petit bruit particulier Je vous demande deux petites secondes Parce qu'il faut que je change de musique Voilà Baston ? Non Pssst Hé Pssst On a la tête ? Qui est là ? Vous entendez à travers une ruelle, vous deux Vous avez pu voir qu'il y a une main qui a sifflé vers vous Vous avez pu voir le bout d'un visage Puis une fois que vous avez effectivement vu ce mec-là Et que vous avez vu son geste qui vous disait de venir Paf, il s'est caché dans la pénombre C'est quoi que je fais ? Pourquoi vous l'arrêtez ? Il y a quelqu'un qui nous demande de venir Faites bien, attends Attends, passe devant, Kéo Ok Je vais passer devant Tu dis rien, passe devant Non, c'est le coup Si jamais on se fait attaquer physiquement Je rentre dans ruelle, alors On rentre avec toi Parfait Parfait Vous rentrez donc dans la ruelle Vous êtes maintenant dans une ruelle assez sombre Mais je vous rassure, pas mal fommé On est toujours de jour, il n'y a aucun soucis Il n'y a personne autour de vous Et Bonjour Excusez-moi de vous demander de venir dans les circonstances pareilles Mais malheureusement, vu mon métier, la discrétion est de mise Et Je me demande de regarder en bas le personnage que vous voyez Ah, ok Vous êtes qui ? Je me présente, je m'appelle Antoine, je suis des services secrets Service secrets ? Mais pourquoi vous n'êtes pas ? Avec des dresseurs monsieur Justement Que font des dresseurs avec des résidus de Dark Ball ? Hein ? Où donc ? Des résidus de Dark Ball ? Je sais que vous avez touché une Dark Ball récemment Pas moi ! Moi je m'éloigne, j'ai rien fait ! On en a vu une Oui, mais on l'a laissé derrière En effet Je vous rassure, je sais parfaitement que Vous n'avez pas voulu La toucher Après tout, vous n'êtes que de jeunes dresseurs Et ça fait vraiment que nous vous suivons Nous savons maintenant que vous êtes totalement innocent Innocents dans l'histoire Du moins vous trois Tout ce qu'on a voulu tous Tout ce qu'on sait C'est que notre ami Comment ça ? Vous savez qu'il y en a d'hommes ? Justement Cela ne vous a pas paru bizarre d'avoir une dame Qui Finalement S'est éloignée de votre groupe Pour trouver une Dark Ball Et qui vous l'a révélé ouverte ? J'ai pensé que la Dark Ball avait déjà quelque chose de loin Malheureusement nos agents vous ont perdu à un moment de la nuit Ils ont été obligés de se retirer car vous étiez tous réveillés Je voulais savoir Si vous permettrez au service secret de la région De nous dire exactement ce qu'il s'est passé Et écoutez Personnellement nous tout ce qu'on sait c'est que La Demoiselle qui est avec nous durant la nuit a trouvé cette Dark Ball ouverte Comme elle nous l'a dit Avec son compagnon Enfin avec son ami Pardon Ils nous ont réveillés et Oh non c'est le lendemain matin ils nous ont réveillés Pardonnez-moi excusez-moi je vais rectifier Est-ce que vous les avez vus ouvrir la Dark Ball ? Non Ah non pas du tout monsieur Je pense que la question est plutôt à poser à eux Et puis je pense que si jamais la Dark Ball aura été fermée Je pense qu'on vous aurait quand même appelé C'est bien ce que je pensais Vous pensez quoi monsieur ? Qui font partie de la Team Shadow ? En deuxième Mais non voyons Hein ? Mais non justement attendez monsieur C'est pas possible Mais vous êtes pas sérieux là hein Ah pardon je me suis trempé De musique Ouais parce que la musique était trop épée C'est pas possible Avec son MP3 Pardon Ecoutez Ecoutez Ecoutez-moi bien Pour ce qui est de cette demoiselle du nom de Hakai Je ne suis rien de sûr Tout ce que je sais c'est qu'elle a été souvent avec votre ami Zuko dans l'orphelinat Pour ce qui est de Zuko Il a toujours eu un comportement bizarre et plus attrait dans le domaine de la tromperie J'imagine que vous ne savez pas déjà qu'il possède certains pouvoirs Non Non il nous a rien dit Connaissiez-vous par exemple le pouvoir de mademoiselle Hakai Qui est du fait de pouvoir communiquer avec les pokémons ? Non il nous a rien Hein ? Un pouvoir drôlement utile quand il s'agit de savoir lesquels capturer C'est vrai que bizarrement Oh non 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 Attendez je vous arrête tout de suite monsieur Je connais Hakai depuis déjà très longtemps Elle n'aurait jamais fait une chose Je te rappelle que Hakai tu la connaissais Tu n'as jamais traîné avec elle C'était pas ta première amie Oui elle même Tout ce que j'ai pu voir jamais Elle n'aurait fait quelque chose de mal C'est parce que c'est vrai Dans ce cas pourquoi Elle ne vous a pas révélé que votre ami Zuko était avec elle quand elle a découvert la dark ball ? Elle nous l'a dit ? Non justement tu pourras regarder l'épisode Elle vous a spécifié non j'étais toute seule Hein ? Attendez 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 Monsieur si je peux tout de suite éclaircir les choses Vous savez quand on a vu ce qui se passait en ce moment sur l'île Qui est en train de se faire attaquer là Justement Cela ne vous parait pas bizarre que ces personnes ont absolument voulu se reprendre à l'île d'Entu le plus urgentement possible ? Elle voulait qu'on y aille ? La Tic Shadow se réunit là bas Oui mais juste Hakai et Zuko lui il est pas non plus Ça ne peut pas être possible non Je sais que cela peut paraitre choquant et très étonnant Mais bien entendu je vous conjure de ne pas agir bêtement et de faire très attention Nos avis de secret vous suivent depuis un moment et nous allons faire en sorte que cela reste dans les limites de notre juridiction Pardonnez-moi monsieur je peux vous demander quand même quelque chose ? Je vous en prie Permettez-moi quand même d'émettre un doute Mais pourriez-vous me montrer vos papiers prouvant que vous êtes bien du FBI ? Tu vois qu'il relève sa manche du FBI Oh mon dieu ! Des services secrets ? De la CAESA ! Plus sérieusement Vous voyez qu'il relève sa manche Il a un pokénav Vous imaginez que c'est son pokénav d'adresseur Il appuie sur un bouton et vous voyez que vos pokénav à vous trois bip Bah je regarde ? C'est marqué Vous voyez sa photo Monsieur Antoine Daniel Non je déconne Il s'appelle Il s'appelle Antoine Lefebvre C'est quand tu sors une vidéo Monsieur Antoine Lefebvre Qui est effectivement un membre des soft-adresseurs dans la partie secrète Officiellement cet homme n'existe pas Alors que vous avez justement la fiche de Pokémon devant vous Monsieur c'est impossible Je vous demanderais s'il vous plaît Avant que l'on décide quoi que ce soit Veuillez valider la commande que je viens de vous envoyer Pour faire en sorte de donner une priorité à vos pokénav Pour que si vous demandez des secours nous puissions venir urgemment le plus vite possible Euh oui oui bien sûr Euh Maltina je peux faire un truc ? Oui Alors moi personnellement Je fais semblant d'appuyer sur la montre je le fais pas Tu le fais semblant d'accord Euh Maiko tu l'as fait ? Adam tu m'as dit que tu le faisais ? Moi je le fais J'ai vu qu'il avait fait semblant moi je le fais comme ça au moins Tu as vu qu'il a fait semblant ? Je pense oui Bah faites moi un jeu d'astuces hein Vous ne décidez pas comme ça je suis désolé Et toi tu me fais un jeu d'extérité pour la discrétion s'il te plait Je vais à coté de Maiko je fais Eh ! Eh ! Je vais faire semblant ! Je vais faire semblant ! Ok ! Puissancement Fais moi un jeu de... non un jeu de discrétion Euh de dextérité Ah bah non j'ai rien vu Ok bah toi Miko euh... J'ai mis sur l'outon Il dit genre ah putain Et ne me rate pas le jeu Nikolos J'espère bien Parce que là tu vas passer pour un putain de traître Nan nan attends je fais semblant mais si je me rate si je vois je suis pas du tout On sait très bien que tu es aussi un des... un des salopards justement avec Zuko et Akai Mais quand même s'il te plait fais un effort Allez épisode Appuie dextérité Raté Oh c'est chien Du coup Adam tu as fait ton jeu ? Bah moi j'ai pas regardé s'il faisait semblant Ok tu t'en fous Tu vas faire semblant j'appuie sur la montre frénétique Par contre lui vous voyez qu'effectivement il est euh... Il est assez alerte J'ai l'observation Bon moi il a vu que j'avais bien appuyé y'a pas de problème Oh putain Tant pis pour toi désolé De peu Mais si si Oui mais ça marche Il te voit hein Zut Et puis-je savoir pourquoi vous ne voulez pas valider cette commande monsieur ? Bah quoi ? Ah ça c'est pas validé attendez Nikolos Ohlala Mais appuie mieux quand même Je sais pas Pas important là c'est qu'il se passe Tu appuie là ou non ? Oui ou non ? Oui oui là j'appuie du coup Ok Parfait Bon Je suis installé la radio ça marche pas Maintenant est-ce que vous avez d'autres informations qui pourraient nous être utiles ? Bah... notre ami Zuko fait des rêves bizarres depuis Poqueta Des rêves bizarres au lit ? De quel genre ? Bah il se réveille en pleine nuée parfois genre en sueur Ah il fait juste des mauvais rêves C'est tout Oui bon ça arrive à tout Oui mais les mêmes rêves plusieurs fois Est-ce que les mêmes rêves plusieurs fois ? Pourriez-vous me les décrire s'il vous plaît ? Ah bah on sait pas Il nous l'a jamais déclosé jamais Mais on le sait que... Et pourquoi ne le direz pas à des membres qui sont censés être son groupe ? Bah on est sûr On se connaît que depuis très peu j'ai envie de vous dire C'est peut-être normal aussi Bah on se connaît quand même Que je sache vous venez du même orphelinat Et surtout vous êtes un groupe Hautez moi d'un doute si je me trompe Mais la confiance est censée être une des valeurs Une des qualités qui est censée être la plus... Prisée dans un groupe Attends MJ je voudrais vérifier un truc Est-ce que comment ils réagissent mon Malos et... Enfin Trigen et Realona ils réagissent comment ? Pas t'as vu ? Bah ils sont pas plus que ça hein Alors ils connaissent pas sa tête hein Ils sentent pas une aura maléfique ou un truc du genre ? Non ça marche pas comme ça Ce n'est pas un seigneur noir Je suis désolé de te le dire Ce n'est pas le boss de la team Shadow Pour le moment Enfin non Plus sérieusement Plus sérieusement Donc Est-ce que... Donc vous ne savez pas quel est ce rêve ? Oui bah écoutez je pense que peut-être que... Cela est peut-être en lien avec ses pouvoirs Oh ça m'est pas mal Mais vous a-t-il pas révélé les siens ? Non mais en même temps on ne sait jamais... On ne sait jamais révélé mutuellement nos pouvoirs en même temps Donc même eux ils ne savent pas mes pouvoirs Et eux ils allaient dans des classes différentes que les humains En effet, ils ont des pouvoirs de domaine psychique Ah Lui et Akai Pardon ? Akai et Zuko possèdent tous les deux des pouvoirs psychiques C'est possible ça ? En effet C'est juste une école spécialisée Une classe spécialisée dans votre orphelinat Et... mais du coup attendez vous savez pour nous aussi nos pouvoirs ? En effet Par exemple Nikolaos il a quoi comme pouvoir ? Et bien ma foi comme vous êtes innocent je ne pense pas que c'est à moi de le révéler Nikolaos tu peux nous révéler ton pouvoir ? Ah et toi Adam ? Ben moi j'ai une force plus élevée que la normale des humains Ah d'accord ! Ben moi personnellement je peux respirer sous l'eau C'est des pouvoirs intéressants qui peuvent être très utiles dans votre groupe Et vous ne pensez pas que le fait de pouvoir parler au Pokémon et le fait de pouvoir voir à travers la matière aurait pu vous être utile dans vos missions ? Ben ouais Comment se fait-il qu'un homme qui possède le pouvoir de la matière et une femme pouvant parler à n'importe quel Pokémon sauvage de cette région Comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé encore l'arène s'ils étaient effectivement innocents ? Ah c'est vrai ça ! C'est vrai ce qu'on ils voient à travers la matière ? Comment il n'a pas trouvé l'arène ? Non ça tu ne le sais pas justement c'est plus encore que j'en trouve Oui si oui mais non mais maintenant oui justement quoi C'est s'ils voient à travers la matière comment il n'a pas trouvé l'arène quoi Peut-être qu'il n'y a pas pensé tout simplement Peut-être qu'il n'y a pas repensé tout simplement Ecoutez, je ne veux pas vous inquiéter ni vous faire peur après tout vous êtes encore des enfants Mais... Je ne peux plus demander un service J'ai bien peur qu'ils soient tous deux de mèche Oui ? Je peux avoir une botte de baseball Tais-toi donc ! Désolé mais... Après tout en tant que jeune des rosseurs vous êtes censé pouvoir vous débrouiller uniquement avec vos Pokémon Bof Fort intéressant d'ailleurs Je savais une botte de baseball Un très bon choix d'équipe Ecoutez, je sais que cela peut vous paraître particulier Mais je voudrais que vous restiez très prudent avec ces deux personnes D'accord, bien sûr Et si vous avez le moindre problème, utilisez le Pokénav Ne prenez aucun risque D'accord La Team Shadow sont des gens très dangereux Ils ont bien failli détruire beaucoup plus que ce que vous croyez M.J. J'aimerais quand même, est-ce que je peux faire genre un test d'observation ou un truc du genre pour vraiment voir s'il n'y a pas un petit truc de louche sur lui vraiment ? Bah écoute, il n'a rien de louche hein ! C'est vraiment quelque chose, vraiment quelque chose qui... Mec, j'ai envie de te dire qu'il vous a invité dans une ruelle et il vous dit qu'il est des services secrets Il vous a filé une carte, il a permis un avancement pour vos Pokénav pour faire en sorte d'avoir une priorité pour les appels d'urgence Je ne vois pas comment il peut faire pour être... Je ne vois pas qu'est-ce que je parle quand même, je ne sais pas Oui mais il n'y a rien de particulier, je te dis J'ai une question à poser Comment est-ce que si la reine et on change l'île, comment vous allez faire, vous allez encore nous surveiller ? Nous vous surveillons jusqu'à ce que nous ayons conclu cette affaire et arrêté les personnes Car bien entendu, si nous avons la preuve irréfutable, pour le moment nous n'avons que des suspicions, qui sont effectivement peut-être avérées Mais pour mes supérieurs, il leur faut des preuves matérielles D'ailleurs, par hasard, dites-le moi maintenant, pour savoir si mon équipe d'intervention peut effectivement les appréhender Est-ce qu'ils possèdent la Dark Ball ? Non, on l'a enterré Êtes-vous sûr qu'ils n'en possèdent pas encore ? Non, ça n'en est pas sûr Je vous rassure, je pense qu'avec le... Mes supérieurs ne les arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas de preuves l'homme Mais je pense que la Dark Ball, elle était-t-il en morceaux complètes ? Elle était prise en mille morceaux Non, elle n'a pas été prise en mille morceaux Non mais là, je balance comme ça, mais la Dark Ball n'a été pas cassée normalement ? Je m'en rappelle plus, mais je pense qu'il manquait un morceau, je sais pas Ouais donc... Parfait Bon, écoutez, faites encore une fois très très attention Entendu ? Ne leur faites surtout pas confiance Agissez discrètement, faites comme d'habitude, ne leur parlez surtout pas de moi et des équipes qui vous surveillent Entendu ? Nous veillons à votre sécurité, ne l'oubliez pas Je vous remercie vraiment Alors, une dernière chose Oui ? Bien entendu, cela est de mise, je vous rassure Nous avons maintenant la certitude que vous trois êtes tout à fait innocents Donc, si vous avez un appel d'urgence parce que vous avez su que l'un d'entre eux possède la Dark Ball Faites en sorte que ce soit pas en ville, s'il vous plait Je comprends, ça attirerait la panique Oui, faites en sorte que ce soit hors de la ville, je vous rassure, nos équipes vous surveillent certes de loin Mais ils seront de taille et prêts à intervenir Ils feront tout pour faire en sorte de vous protéger Et la Dark Ball, ils pourraient l'utiliser contre vos pokémons Voire plus Très bien, je vous remercie beaucoup Parfait Jeune homme Continuez votre aventure et j'espère que c'est la dernière fois qu'on nous croise Merci Bonne chance à votre côté aussi Bonne chance Parfait Il s'en va Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose de particulier ? Alors là, je l'ai réuni tous les deux Je l'ai fait comme ça et je mets alors chuchoté J'ai pas confiance en ce mec Oui mais, s'il disait la vérité, c'est ça On va rien dire, on dit rien à personne On dit rien à personne, surtout pas pour l'instant Ouais mais si, c'est la vérité Il a vérifié en effet, la situation est très grave Et si il nous, les mecs, vous êtes au courant que si il nous ment, ça veut dire qu'en fait, c'est un mec de la team Shadow Mais bon Et qu'il essaye de nous mettre à dos les autres Ou pas Il nous a bien prouvé, il s'est fait pas mal de la team Shadow Ecoutez-vous, écoutez-vous deux On va rester discrets, le plus discret possible Maintenant ce qu'on va faire Un de vous deux, un de nous trois doit chaque nuit Faire comme s'il dormait pas mais en vrai il dormira Faire comme s'il dormait mais en fait il dort pas pour les surveiller quand même Je vais faire ça, je finis ta lope Vu que je finis ta lope, j'aurai pas de problème avant d'en arriver D'accord très bien, toi tu t'occupes de ça Et surtout, on en parle à personne Compris ? Là tu vois sur mon visage, le sentiment genre Tellement genre à être drahi Ecoute, je te jure qu'Akai n'a rien à voir dans tout ça Encore moins Zuko Excuse-moi mais quand tu vas parler Akai moi ça me foutrait, j'aimerais bien qu'elle soit dans tout ça Non mais je te... Ca me dérangerait pas qu'elle soit en taule De quelle espèce de... Non mais je suis désolé mais quand tu vois l'intelligence Takai Ca m'étonnerait qu'elle fasse partie de la team Shadow, excuse-moi mais... Bah elle a failli voler un métamorph Elle a failli voler Mais non, elle aurait jamais réussi de toute façon Bon du coup, on va aller au... Allez les gars, on va au magasin du coup Ouais Allez c'est parti Du coup, vous sortez de la ruelle et vous retournez en ville Vous allez donc au magasin, dites moi tout simplement ce que vous achetez Faites moi je vous en prie la liste Et justement... C'est de l'aluminium Ah, zut Faites donc la liste sur le chat de ce que vous voulez Je vous laisse retirer avec vos poképoints N'oubliez pas que vous avez gagné 100 points avec le combat de tout à l'heure Et justement... Là-dessus, il y a le Drimar et Skrizo qui rentrent dans le magasin et qui vous rejoind Paf, voilà, vous êtes donc sur le chemin Et comme vous le savez, ils sont allés au magasin Donc j'imagine qu'on les rejoignez Bah bon, elle voulait parler avant Oui, parce que du coup, je voulais lui parler sur le chemin Je sors le quoi ? Ah oui d'accord Bah fais un truc rapide parce que c'est à côté D'accord, euh... Du coup, c'est ultra louche qu'il soit partie de ces trois... Et justement, Skrizo, Eldrimar Oui ? Quand vous avez fait ça, quand vous êtes sortis, vous les avez vus... Faites moi s'il vous plaît tous les trois un jet d'astuces Euh... tous les deux Tous les deux, pardon Ouais... Zuko, tu vas le voir, parfait Heureusement que t'as pas fait plus bas Hébé ! Akai ! Oui mais attends deux secondes, c'est en train de bugger chez moi Tout... ça bug tout le temps chez toi ! Bah je suis content, j'avais prévu très peu de scénario et finalement... Là on est parti jusqu'à... C'est pas un code, j'ai... j'ai une connexion... Alors Akai, tu vas pas le voir Zuko, Akai tu rêves, c'est pas grave De toute façon j'imagine qu'il va te le dire Eldrimar, tu vois Dark, Nickelos et The Fall sortir d'une ruelle Max, 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 Max ! Ouh là pardon ! Arrêtez ! Est-ce que je dois enlever du coup ou je le laisse ? De quoi ? Non, 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 non ! C'est tout ce qu'ils voient C'est ce que tu vois Eldrimar, tu les as vus sortir un peu bizarre en regardant un petit peu autour d'eux Et puis paf, ils sont partis immédiatement pour la boutique, ils sont rentrés dedans Qu'est-ce que vous vous dites ? Akai ! Quoi ? T'as pas vu ? Non, j'ai rien vu Maicon, Nikolaos et Adam sont sortis d'une ruelle avec un air suspicieux D'accord Ils regardaient un peu à gauche à droite, comme s'ils étaient suivis Non, ils sont pas regardés à gauche à droite, tu sais, c'est juste là paf, ils sont sortis, hop, on y va, on y va Tu veux qu'on regarde dans la ruelle ? Et ils sont partis vite On peut vite faire regarder dans la ruelle, mais juste en passant comme ça, après on va les rejoindre D'accord Donc ouais, on va jeter juste un oeil dans la ruelle en passant Bah dans la ruelle, vous voyez qu'il n'y a personne Mais il y a largement assez de chemin pour que quelqu'un puisse foutre le camp par d'autres chemins D'accord Mais c'est pas la ruelle sombre, tu sais, avec des rats, le truc bien sombre, etc. Oui, c'est une rue, toi Je vous rappelle que vous êtes en pleine journée, donc voilà Bon, on va les rejoindre, mais voilà, je les ai vus sortir de là, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais voilà Ils devaient aller à la boutique de base Ouais Non, mais justement, ils sont rentrés dans la boutique, justement, c'est avant que tu parles à Akai, ils sont justement dans la boutique Qu'est-ce que vous faites ? Bon, on les rejoint On va aller les rejoindre Ok, on va rentrer dans la boutique Ouais Ouais Alors, une petite seconde Toc, 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 toc Oh, Machinas Oui Pour mes courses, ça va, ça marche Alors Je peux prendre de l'aluminium Je peux prendre de l'aluminium Vous êtes donc maintenant, vous êtes donc dans la boutique en train d'acheter vos affaires Donc, bah, retirez, bah vous pouvez hein, vous avez la liste, je vous rappelle, avec les poképoints Ouais, j'assieds, il me reste juste 40 points Bah voilà, bah t'es bien Genre, on peut acheter des trucs, genre l'aluminium, tiens Donc là-dessus, vous avez fait ça très rapidement, et à ce moment-là, il y a justement Zuko Bon, mais j'ai de l'aluminium Donc, non, Zuko Chut Chut Il y a Zuko et Akai qui rentrent dans le magasin Pokémon Et pour gagner, je dois prouver, que personne ne peut m'égaler Tu es prêt de venir mettre Pokémon Tu es prêt à tout pour qu'enfin Sakata Nous vivons dans le monde Pokémon Chaque jour tu passes, t'as des filles à relever Pokémon